hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à linux pour les débutants dans cette 36e vidéo dédiée à linux pour les débutants on va s'intéresser toujours au raid et à md adm pour gérer toujours notre raid 1 on va voir aujourd'hui comment ajouter supprimer un disque quelques petites maniques assez simple à faire avec md adm donc on n'oublie pas on est sur du raid 1 donc ça c'est quelque chose qui est important donc si on était sur du raid 0 bien sûr on se comporterait différemment durée de 5 également donc c'est vraiment à s'adapter en fonction de ces éléments là alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne si vous voulez voir les vidéos qui sont encore masqué n'hésitez pas à en parler autour de vous en parler sur les réseaux sociaux et c'est alors aujourd'hui donc ce qui va se passer c'est qu'on va s'amuser donc première chose à ajouter alors ce qu'on va faire on va ajouter deux disques à notre machine actuelle donc cette machine c'est celle ci celle qu'on avait lors de la vidéo précédente donc voilà la voici donc si fait si je fais un cat slash proc de md stats on retrouve notre aide 1 avec sdc et sdb je peux faire un ls blk également qui me donne une très bonne vision de mon raid en question je vois que c'est du raid 1 qui est monté sur slash srv xaf qui avec sdb 1 et sdc 1 et tout ça est porté par un device monté par md adm donc un device md 0 donc ça on avait vu ça lors de la précédente aussi on a vu un élément très important si on fait un 4 slash etc md adm md adm.conf on a notre heure et ici qui est mentionné notamment lui haïdi et le nom de leur est en question du device en question donc ça c'est quelque chose qui est important on va ce qu'on va faire donc on va rajouter deux disques à cette machine donc on va l'arrêter tout de suite voilà alors on pourrait faire un comme je l'ai déjà dit à chaud rajouter des disques et les faire découvrir au niveau de notre os directement que ce soit avec du virtual box ou d'autres aussi d'autres outils pardon de virtualisation c'est moins le cas au niveau des machines physiques ça il faut le savoir et derrière donc du coup nous ce qu'on va faire on va rajouter nos deux disques donc je me rends ici contre leur sata ajout créé ici donc on rajoute notre premier disque on va le rajouter donc à hauteur de 1 giga pour ce disque là de manière à être homogène avec les autres disques suivant ce qu'on a besoin de faire avec c'est plutôt une une bonne pratique sauf si on a besoin bien sûr d'étendre les choses on va rajouter un deuxième disque qui va faire un giga également voilà et le voici c'est celui ci donc du coup on a bien qu'est ce que j'ai rajouté j'ai pas rajouté ici on a le 1 et on n'a pas le voilà comme ceci donc on a le 1 on a le 2 ici et on va redémarrer notre machine du coup donc voilà c'est parti notre machine va arriver assez rapidement mais on va pouvoir commencer à faire notre petite main et nos petites manipulations petit à petit pour rentrer dans md adm donc bien important on est en raid 1 c'est à dire en mode mirroring c'est à dire qu'on a au moins deux disques qui portent les mêmes les mêmes valeurs donc si je refais un ls d lk au plein parti ailleurs ls d lk voilà je me retrouve avec sdd sd e donc on va faire un f10 que toujours sur le même principe que l'on a vu lors de la vidéo précédente donc pour sd sd e de manière à créer une partition de dev sd p sd d sd comme ceci donc on va créer une nouvelle partition dessus elle sera primaire on a quatre de libre 1 je vous rappelle vous pouvez aller voir les vidéos sur les partitions on a on a un nouveau disque par 10 qu'on va voir au moins 4 par rapport à disposition quatre partitions primaires nous on l'appelle une et derrière on prend la totalité du disque derrière on n'oublie pas de changer le type donc on peut vérifier la liste des types avec un grand tel et nous on va être dans le cas d'un raid linux auto c'est à dire l'avant avant dernier de la liste fd donc on va taper fd et on va enregistrer on fait la même chose que ce qu'on a vient de faire avec sd e donc on a trouvé une nouvelle partition primaire numéro 1 on prend la totalité du disque 1 t et on peut mettre directement fd et on va enregistrer voilà donc ça c'est une chose maintenant donc on peut mettre à jour la table de partition c'est vrai que c'est une bonne pratique à conserver donc on va faire sd d1 et sd voilà ceci alors ensuite du coup on va ce qu'on va faire on va simuler le fait qu'on veut arrêter ou qu'on a une erreur sur un de nos disques qui sont miroir donc du coup on va faire md adm-grande est déjà pour voir la situation et on fait un dev de md 0 2 md 0 comme ceci donc on voit qu'on est sur un raid avec deux devices un raid de type de level 1 on voit également donc le nombre de diverses actifs on en a deux et il y en a deux qui sont fonctionnelles on en a 0 en fait 0 on se perd en l'occurrence donc on est on a ensuite notre liste tout en bas on voit qu'ils sont signes qu'on voit qu'ils sont actifs et sdb 1 sdc 1 nous ce qu'on va faire déjà première chose c'est comment faire pour pour réduire notre raid ou pas réduire notre aide c'est pas le terme exact on verra ça dans une prochaine vidéo comment on peut agir sur sur le raid donc on va même le voir en fin de vidéo un petit peu comment on va faire déjà pour sortir un disque de ce raid donc on va faire un md adm donc voyez ici un manage puisqu'on donc notre notre device md0 existe déjà donc on a notre notre heure et notre crap raid et donc on va lui passer à tirer tirer le manage qu'est ce que l'on veut manager bien on veut manager d'oeuf du coup md0 notre fameuse aurait notre crap et derrière nous ce qu'on veut faire la première chose pour supprimer un disque la meilleure méthode c'est commencer par faire lancer un fail sur le disque en question et on va lui mentionner de cette manière si si je rappelle ma commande que je fais md adm tiré grand des tels 0 qu'est ce qui se passe là vous voyez qu'ici j'ai un effectivement un faulty device tout en bas donc devs dc 1 si on regarde ensuite les éléments synthétiques voyez que désormais dans les actifs le device actif ça m'embrèche pas de travailler mais dans les diverses actifs j'en ai plus qu'un d'actifs un qui est capable d'être fonctionnel et j'en ai un qui est en fait potentiellement si je veux changer de disque eh bien je peux le faire mais il faut que je sorte ce device du du comment durée de l'agra prête en question voilà rentre dans un état correct pour pouvoir continuer donc je vais lui passer tout simplement la même commande manage et cette fois ci maintenant qu'il est fail le sdc 1 g pouvoir le reboot donc là une fois que je les remove à chaud je vais pouvoir ensuite relister de nouveau et voyez qu'est ce qui se passe ici je suis sur un raid devices de deux j'en ai un total de 1 donc là potentiellement je suis dans un état comme vous voyez le state il est clean mais il est dégradé en active j'en ai un et en fait cette fois ci je n'en ai plus mais voilà il a besoin d'un deuxième disque pour assurer le raid donc ce qu'on peut faire potentiellement c'est rajouter un disque un de nos disques notamment donc ce qu'on va faire on va faire md adm tire et tire et manage de slash dev md 0 comme ceux ci et on va alors potentiellement peut le remettre dans le dans le dans le raid un seul ce même disque qu'on a eu ou sinon on peut rajouter un autre disque à nous dans notre cas ce qu'on n'est pas sur une vraie un vrai fait du disque si on voulait rajouter on pourrait faire un riade de sdc 1 sinon on peut faire même un simple à de dev alors on va faire sdd 1 nous dans notre cas de figure et on va le rajouter comme si comme ceci donc si je fais un 4 slash rock 2 m des stats là il est en train de prendre en compte ce nouveau device et si je fais un alors bon j'étais trop lent c'est pas grave si je fais un md adm grande et vous voyez que j'ai une synthèse cette fois ci j'ai bien mes deux devices d'actifs et si on avait eu un peu de data et si on avait été directement dessus on aurait vu qu'il ya eu un temps de synchronisation de sdd 1 qui est un nouveau device et qui avait besoin de se synchroniser avec le device qui était resté dans notre grappe red c'est à dire sdb 1 ça c'est quelque chose qui est important ce qui est important aussi quand on fait ce genre de manipulation c'est souvenez vous on avait la commande donc tirer des grands des ou tirer tirer detail tirer tirer scan et de mettre à jour potentiellement le donc si voilà le double chevron et notre slash et c'est donc là c'est pas du double chevron qu'il faut faire c'est plutôt du quoi oui alors on peut faire un double chevron on va faire un md adm md adm conf comme ceux ci et on va aller rééditer notre lâche tc md adm md adm point conf et on va les supprimer la première ligne puisqu'on vient de rajouter grâce au double chevron on rajoute la ligne à sortie qui correspond alors si on vérifie voyez nous les modifications qu'on a réalisé sont pas impactants puisqu'on change pas lui a dit on change pas le nom en question donc il n'y a pas de modification mais il faut bien garder ça en tête c'est quelque chose qui est très important quand on va manipuler puisque derrière le risque c'est si on reboute potentiellement bas on va repartir comme vous le disait lors de la vidéo précédente sur le mauvais device et là ça va être problématique si nécessaire on peut stopper le donc on verra ça dans la prochaine vidéo on va manipuler un petit peu plus stopper la grappe raid en question donc slash dev md 0 donc tiré tiré stop si on veut démarrer une grappe raid on va faire un tiré tiré assemble dev md 0 potentiellement on peut même préciser les devices sur lequel on va démarrer autre élément donc important donc nous ce qu'on peut faire donc c'est ajouter notre donc on vient de le faire on a rajouté notre nouveau disque mais on a toujours deux disques à côté de disponibles potentiellement ce qu'on peut faire c'est étendre notre raid donc pour faire ça on peut donc rajouter donc si je refais un mda dm manage tiré tiré ad bien quoi on peut même faire comme ceci si je fais un ls blk voilà la situation actuelle on a dans notre raid 1 sdb 1 sdd 1 et potentiellement je peux me dire mais j'ai deux disques disponibles et je veux augmenter le mirroring c'est à dire que au lieu d'avoir que deux disques dont un disque miroir je vais avoir quatre disques par exemple et deux disques trois disques miroir donc là pour rajouter un disque on va faire un md adm adm tiré tiré manage de slash dev md 0 et là on va venir ajouter toujours notre slash dev sd donc on sdc 1 il me semble que l'on va rajouter voilà donc là on vient de le rajouter alors si je refais à md adm tiré grande et de md 0 qu'est ce qui se passe si je regarde vous voyez que cette fois ci j'ai toujours un raid 1 avec deux devices et pas trois pourtant il y en a trois au total mais deux devices dans le raid dans la grappe raid 2 actifs et voyez que j'ai un sperd device qui a été à rajouter j'en ai un sdc 1 celui que j'ai rajouté en plus donc là potentiellement ce qui se passe c'est que je vais avoir besoin d'étendre la grappe raid en question pour étendre la grappe raid qu'est ce qu'on va faire on va utiliser la commande md adm tiré tiré gros et on va reprendre les mêmes commandes que l'on avait utilisé précédemment en fait pour créer notre notre raid notamment donc les éléments relatifs au nombre de devices donc nous on va repartir sur un md adm on va lui spécifier up tiré tiré par ceci sur dev md 0 et on va lui spécifier raid d'hiver ici et on va lui dire que là on va passer à 3 donc si je refais à md adm tiré grande et dessus qu'est ce qui s'est passé voyez que c'est cette fois ci là il est en train de le rebuild et donc il est en train de préparer on va relancer très bien ça fait une bonne démonstration voyez que là cette fois ci il est synchronisé maintenant qu'il est synchronisé on est passé de deux devices dans notre grappe raid à trois devices dans notre grappe raid 3 actifs et ils sont en bas potentiellement je peux également faire la même commande que j'avais fait précédemment et si je me dis tiens je vais passer à 4 sachant qu'il me reste un autre device et bien je vais passer un tiré tiré ad slash d'eve qui est ce qui nous reste de 1 voilà comme ceux ci donc là il vient de mentionner coquet le raid est passé à 4 si on regarde dans le même état que tout à l'heure c'est à dire qu'on est à trois actifs 4 working un sperme et le sperme voyez qu'il est en état sperme building donc il est en train de l'intégrer à la grappe raid si je relance de nouveau je me retrouve avec un raid un raid 1 avec quatre devices de danse c'est à dire trois copies donc là on est quand même sur un gage de sécurité qui est assez intéressant alors très très important comme je vous disais au tout début là on est en raid 1 donc fait des manipulations qui sont relatifs globalement un raid 1 ces manipulations reste valable pour ajouter des disques etc mais on va dire elles sont relativement sans incidence puisqu'on est dans le cadre d'un raid 1 si on était sur des raids 5 ou 0 les choses serait relativement différente alors j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur que ce qui